La finale du 200 mètres, messieurs, ça aussi c'est un des temps forts de ces championnats de France indoor, en salle d'Aubière avec Christophe Lemaitre. Christophe Lemaitre au couloir 5, il ne sera pas au couloir 6 parce que ce n'est pas lui qui a couru le plus vite dans ces séries, donc la logique est respectée. 21-17 cette saison comme performance, le meilleur performeur français cette saison, Christophe Lemaitre, 20 secondes 44. Le record du monde, on n'en est pas encore là. Pas de faux départ pour cette finale du 200 mètres avec Mickael Mébazezé à l'extérieur, Christophe Lemaitre qui est bien parti, de même que Pierre-Alexis Pessono, Christophe Lemaitre qui est en train de reprendre du terrain, il a repris du terrain dans le virage, il va accélérer, Christophe Lemaitre qui accélère, le duel est lancé avec Mickael Mébazezé, la rivalité est exacerbée, mais le maître va chercher le titre de champion de France, 20-44 encore une fois, 20-44, il égale son record personnel, un record personnel signé à Metz, est-ce que le chrono va être corrigé ? 20-44, voilà un bon chrono ! Je crois que ça va être ramené même à 20-43, voilà, nouveau record personnel, et très déséquilibré dans le deuxième virage, on va le voir en ralenti. Et que dire de cet homme aussi, Mickael Mébazezé, voilà, qui explose son record, il n'était pas descendu sous les 21 secondes, et aujourd'hui il signe 20-54, imaginez ! 20-10e dans le week-end, extraordinaire, et on va voir le ralenti de Christophe Lemaitre qui est vraiment déséquilibré dans ce virage de 5e couloir, c'est sûr qu'il y aurait peut-être une différence de chrono s'il était au 6e, mais s'il n'avait pas dû ralentir dans le milieu de ce deuxième virage qu'il a vraiment déporté, vraiment déséquilibré, on va voir avec ses bras, il va faire des moulinées à un moment donné pour se remettre en piste. Tout se passe bien à ce moment-là, là il met une accélération, et vous allez voir, il va être un petit peu déséquilibré à ce niveau-là, à ce moment-là, regardez, il fait deux foulées où il rattrape avec son bras gauche pour se remettre en piste, Zezé revient bien, il remet une couche pour finir, c'était chaud ! 20-43, c'est quand même son record personnel, preuve quand même que Christophe Lemaitre est en forme en cette saison hivernale, et que Mickaël Mébazezé, lui, est en train de progresser à grands pas ! Ah bah oui, en effet, parce que là, 20-54 en salle pour Zezé, ça promet des chronos en extérieur extraordinaires, des chronos qui vont se rapprocher des 20 secondes, des 20-20, ça va être déjà des performances mondiales à remarquer. Vous savez, 20-54 sur le plan mondial, Zezé, il est tout simplement quatrième performeur mondial. Et Christophe Lemaitre avec 20-43.